La crise sanitaire sera-t-elle bientôt derrière nous ? C'est ce que Olivier Véran laisse paraître. Invité de France Info ce mercredi 16 février, le ministre de la Santé a évoqué l'allègement imminent des restrictions sanitaires, annonçant, à la surprise générale, que l'obligation du port du masque en intérieur pourrait prendre fin dès le mois prochain. Le virus s'affaiblit très fort, il y a trois fois moins de virus qu'il y a deux semaines. Si on continue sur cette dynamique-là, on pourra sortir totalement de la vague d'ici à quelques semaines, a déclaré, optimiste, le médecin neurologue. La stratégie que nous avions annoncée aux Français, que le Premier ministre Jean Castex avait annoncée, avec cet allègement progressif par palier de 15 jours est une bonne stratégie qui fonctionne, c'est style félicité, avant d'annoncer. Si on suit cette dynamique, 15 jours après le 28 février, ça nous amène à la mi-mars, on pourrait commencer à se poser sérieusement la question du port du masque en intérieur, chez les adultes et les enfants. Le ministre de la Santé prévoit par ailleurs un allègement du pass vaccinal à la mi-mars, même s'il pense le conserver dans les endroits qui sont très à risque, comme par exemple les discothèques. Jusque fin mars, début avril. Même s'il y avait une vague, elle ne fera pas les dégâts des vagues précédentes ceci étant dit, Olivier Véran fait preuve de son éternelle prudence, soulignant qu'il y a encore beaucoup de malades à l'hôpital, en réanimation, beaucoup trop de morts au quotidien, et que le virus pourrait ressurgir dans les prochains mois. Il est probable que le virus fasse encore parler de lui à l'avenir. Le plus tard sera l'hiver prochain. On ne peut pas exclure qu'il y ait une forme de vague estivale comme nous l'avions connue l'année dernière ou l'année précédente, mais on est un peu plus rassuré parce que le variant Omicron est un variant très contagieux mais moins dangereux. On sait que même s'il y avait une vague, on a quand même atteint un niveau d'immunité très fort collectivement, elle ne fera pas les dégâts des vagues précédentes, à moins qu'il y ait un nouveau variant. Au 14 février 2022, la France enregistrait en moyenne 130 000 cas sur les sept derniers jours, contre 360 000 cas au 25 janvier. Une baisse significative qui pourrait bel et bien annoncer un avenir plus radieux.